Musique Bienvenue à ce nouveau bouquin bouquin numérique avec la Ludoméga Tech de la Cano. Installez-vous confortablement, servez-vous un thé ou un café, ou les deux. Aujourd'hui pour ce rendez-vous littéraire, nous avons Sylvie, Fanny, Priscilla, et Angélique. Vous êtes prêts ? Ouvrons la première page. Habituellement et en toutes choses, j'aime toujours garder le dernier, le meilleur pour la fin, et rester ainsi sur la note la plus savoureuse. Mais là, je vais déroger à ma règle, et vous présenter en premier, parmi les trois livres que j'ai sélectionnés, mon plus beau coup de cœur, « Retour à Cuba » de Laurent Bénégui. Alors, il s'agit d'une épopée familiale autobiographique, couvrant dans le temps et l'espace plus d'un siècle, entre Le Béarn et Cuba. Alors, c'est à l'occasion d'un salon du livre où il était convié pour dédicacer ses livres, que l'auteur a vu germé l'idée, et plus tard, le besoin d'écrire l'histoire, pleine de péripéties, de secrets et de frictions, qui se dessinera sous forme d'enquête au sein de sa famille. Alors, cette enquête le conduit à tisser le canevas du destin qui a mené Léopold Bénégui, son grand-père, et avant lui son arrière-oncle, des cultivateurs désargentés du Béarn, à s'aventurer dans la partie sud-est de Cuba, au cœur de la jungle cubaine, où ils ont fait fortune, avant que la révolution de 1959 ne modifie la donne. Alors, ce livre est une superbe fresque historique et politique qui aboutit par le voyage de l'auteur avec son épouse et ses filles dans le Cuba d'aujourd'hui. Alors, Cuba d'aujourd'hui, où les désillusions de la révolution sont palpables, mais presque à chaque coin de rue, ce sont les conséquences visibles d'une économie dévoyée. Ce récit autobiographique, riche en aventures, en suspens, et en somptueuses descriptions d'une nature luxuriante, m'a d'autant plus captivée que j'ai eu la chance, en 2008, d'aller à Cuba, où j'ai découvert la partie ouest de l'île. Et au fil de cette lecture passionnante, j'ai eu l'impression de poursuivre mon voyage, cette fois à l'est de l'île, du côté de Santiago, Guantanamo, et la magnifique Sierra Maestra, là où je n'ai pas pu aller, faute de temps. Alors, ce livre m'a embarqué aussi par la très belle écriture, où chaque page m'a transporté dans les univers pittoresques de cette histoire familiale, qui s'est modelée au fil de la grande histoire cubaine, que parcourt à merveille Laurent Bénégui, en faisant quelques crochets dans la première guerre mondiale, dans l'histoire de France. Alors, selon moi, c'est un excellent roman qui offre une palette d'émotions variées. Un de ces ouvrages qui me confortent dans l'idée que la réalité est bien plus impressionnante que la fiction. L'auteur, lui, décrit son travail comme une investigation romanesque. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, l'arbre généalogique que vous trouverez au début du roman, dédié à tous les membres de sa famille, est très utile au lecteur, qui peut s'y référer, pour ne pas perdre le lien entre les nombreux personnages qui jalonnent l'histoire. Je vais vous lire deux extraits, deux courts extraits. Il y a dans la genèse de chaque livre une dimension organique héritée de soi, sinon de ses proches, que l'on soit auteur de fiction, essayiste, historien, ou que l'on prenne la plume pour autrui, on écrit comme on est. Comme on est. N-A-I-T, plutôt. Personne n'y échappe. Le phénomène est mystérieux. Il se rapproche d'une énigme naturelle, celle de la fécondation. Deuxième extrait. Au début du XXe siècle, la soif de domination des nations, les alliances opportunistes et l'exacerbation des nationalismes avaient plongé le monde dans le chaos. L'ouragan belliciste avait emporté Léopold Bénégui, misérable fêtu de l'histoire, des labours du Béarn aux abattoirs de la guerre. Mes investigations ne m'avaient pas permis de déterminer s'il avait débarqué à Cuba pour fuir l'individu qu'il était devenu au fond des tranchées, ou si, depuis toujours, il rêvait d'une vie meilleure. Toutefois, à l'heure où les peuples traversant la Méditerranée inquiétaient nos sociétés, nous devions nous souvenir que nombre de nos ancêtres avaient été les premiers à fuir la misère et les guerres, à chercher le salut sur une autre rive. Un petit saucisson ? Oui. Euh, Angélique, on en est au thé et au café. Eh bien, moi, j'en suis au saucisson. Tu n'as pas lu le dernier Léopold Bénégui ? Non. Il a sorti un nouveau roman. Eh oui. Huit ans après sa majestueuse Elie Honore, Jean-François Héreté a ressorti ses crayons. Et croyez-moi, quand vous l'aurez lu, vous comprendrez pourquoi j'en suis au saucisson. Voici, comme on serait bien à la campagne, panique dans la France périphérique. Nous sommes cette fois dans le milieu de l'administration, un domaine bien connu de l'auteur puisqu'il est haut fonctionnaire. Notre héros, si on peut le désigner ainsi, est Alexandre Barangouin, sous-préfet de la paisible ville de Ruffignac. Sa carrière se caractérise en trois mots. Lâcheté, incompétence, bonne chair. Ça en fait quatre. Certes. Comment il a réussi à se hisser à un tel poste, me direz-vous ? Par erreur. Ou plutôt grâce à ses défauts. Ses hiérarchies successives le recommandant chaudement dans le but unique de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, chaque semaine, Alexandre va rendre compte de son inactivité à son très diligent préfet. Ce dernier est au contraire persuadé que son talent est sous-exploité dans cette préfecture de la France périphérique. Ce lundi, il annonce à Alexandre la visite imminente de trois contrôleurs venus vérifier l'utilisation des crédits européens. Il va sans dire qu'Alexandre a du souci à se faire. Car les dix crédits ont principalement servi à tout autre chose qu'à leur fonction originelle, et notamment à payer un voyage au Maroc à quelques mères et leurs épouses. Dans ce paysage, nous croiserons pêle-mêle tout un tas de personnages caricaturaux au choix, peu scrupuleux ou au contraire trop zélé. Un industriel du cochon, dont l'ambition est d'être aussi concurrentiel que Coca-Cola. Un maire démagogue et corrompu. Un préfet exigeant et fatigué. L'assistant maniaque d'Alexandre Barangouin, ce qui, vu la personnalité de l'Alexandre, peut détonner un petit peu. Trois contrôleurs qui ont dû faire leurs premières armes auprès de Torquemada. Un stagiaire énarque imbu de son talent et de sa personne. Ou encore une jeune conseillère aux courbes prononcées. L'hérité décrit une France périphérique, comme il l'appelle, peu reluisante entre corruption, démagogie et incompétence. Et sur ce point, l'hôpital est truculent. Le tout se fait sur le dos d'une population surexposée au chômage, prise d'un profond sentiment d'abandon. Cette accumulation va mettre le feu aux poudres et je n'en dis pas plus. Et donc, ça a l'air aussi excellent qu'il est au nord ? Eh bien, malheureusement non. C'est ma petite déception. Le roman est de très bon, mais il n'est pas à la hauteur d'Éléonore. Alexandre Barangouin n'est pas franchement attachant. On prend une distance à l'égard de ce personnage, ce qui n'existait pas dans Éléonore. Et puis, la multiplicité des personnages, la variation des points de vue n'aide pas à s'y retrouver. Les adeptes d'Éléonore seront probablement déçus. Mais, ceux qui n'ont pas encore découvert le premier roman de l'Érité peuvent commencer par celui-ci pour une mise en bouche savoureuse et monter en puissance avec Éléonore et ses petits plats périgourds. Alors, je vais vous présenter maintenant La boîte en os d'Antoinette Pesquet parue aux éditions Libretto. Alors, je croyais que c'était un premier roman. En fait, il n'en est rien puisque Antoinette Pesquet est née en 1904 et a rendu son dernier souffle en 1985. Donc, ce n'est pas un premier roman contemporain. Antoinette Pesquet, donc, pour faire un petit peu le point sur l'auteur et la fille d'un peintre, elle a composé dès sa plus tendre enfance d'étonnants poèmes qui étaient les premières esquisses d'une vocation précoce qui se cristallisera dans deux romans La boîte en os et Ici le chemin se perd qu'elle a écrit en collaboration avec son mari, Pierre Marty, sous le nom de plume Pesquet-Marty. L'œuvre littéraire d'Antoinette Pesquet, je n'en avais jamais entendu parler, se résume à un mince recueil de vers et quelques récits, mais n'en est pas moins troublant puisqu'elle a su émouvoir d'autres talents de son temps comme Apollinaire, Macorlan, Fénéon ou encore Jean Cocteau qui vit en ce premier roman publié en 1941 l'une des productions les plus inouïes de ce siècle, un livre qui ne ressemble à aucun autre et ce sont ses mots. L'intrigue se situe au 19e siècle en Écosse. Au commencement, nous découvrons Norbert, notre narrateur qui est un français de passage à Londres et qui retrouve dans un pub par un curieux hasard son vieil ami John Macorjack, un rêveur des Highlands rencontré sur les bancs de l'université. L'Écossais lui confie alors l'étrange récit de son existence à travers son regard d'artiste exalté. Il lui dépeint son amour exclusif pour Margaret O'Don qui a jailli tel une étincelle alors qu'il n'était que des enfants. Cette passion qui embrase tout avec le temps est si viscérale qu'elle en devient dévorante pour le cœur et l'esprit de John. La force et la brutalité de ses sentiments se révéleront un bien funeste cortège pour sa chère étante. C'est encourageant, hein ? Oui, ça ne donne pas envie. Alors, peu à peu, sa raison l'abandonne pour laisser place à une violence oppressante qui obscurcit tout son être et ne demande qu'à exploser. Après avoir commis l'irrévocable et l'inévitable, John plongera plus encore dans les pensées abyssales et sera placée en institution psychiatrique. On continue ? Allez, vas-y ! On s'accroche ! On s'accroche ! Des années plus tard, son internement prendra fin mais pas sa passion pour Margaret, toujours en vie. Norbert, touché par l'histoire de son amie, veut croire en sa rédemption et lui viendra en aide pour se frayer un chemin dans les Highlandes jusqu'à la femme, objet de son désir éternel et de toutes ses obsessions. C'est donc ici, dans un peuple londonien que se poursuit l'inquiétante histoire d'un amour fou dont je vais vous taire les mystères de sa fin. Donc, pour mon ressenti, c'est un roman bien ombrageux qui appartient au XXe siècle mais qui s'inspire d'un courant littéraire phare du XIXe qui annonçait les prémices du genre fantastique, le gothique. Voilà pourquoi c'est si sondre. Rendant un splendide et fidèle hommage à ce courant ainsi qu'aux caractéristiques qui s'y rattachent, la boîte en os renferme du romantisme, du mystère, de la mélancolie, des âmes tourmentées à souhait, des divagations de l'esprit, un brin de fétichisme aussi avec de merveilleuses estampes charnelles et des errances dans l'obscurité et des cimetières. Cheminant dans ce drame fantasmagorique, l'atmosphère y est pesante, surnaturelle et elle a su m'engouter au fil des pages. L'histoire prend fin et cette sensation étrange qui me tenait compagnie pendant ma lecture ne m'a pas quittée tout de suite et persistait même un peu comme un épais nuage de brume qui peinerait à s'estomper. Ça, c'est pour la métaphore gothique. Ce roman, qui est relativement court, n'en est pas moins beau de par son écriture poétique et soignée. Par ailleurs, La boîte en os n'est pas sans rappeler une certaine Vénus d'île écrite par Mélimée qui peut être une piste de lecture de choix si vous vous sentez pris par des fables précieuses par les mots et mystérieuses par l'intrigue. Ce roman m'a vraiment bouleversée par ses envolées lyriques mais la névrose est quand même palpable et je souligne l'importance de bien choisir le moment pour s'engouffrer dans La boîte en os qui se révèle comme un écrin de la noirceur de l'âme humaine et de ses furieuses passions. Donc, si en ce moment vous êtes plutôt sujet au spleen et à la mélancolie, rebroussez chemin ou attendez des jours meilleurs. Je vais essayer quand même de vous donner le ton de ce roman avec deux extraits. Alors, là, c'est le passage où John et Margaret se retrouvent et voilà, c'est la révélation ils se retrouvent après plusieurs années de séparation. C'est alors que le miracle se produisait. À la minute même où elle avait parlé de cela et que j'avais cessé de vouloir qu'elle en parla, ses yeux étaient devenus clairs et transparents. Ils étaient là, sous les miens, tout brillant d'émotions, tout noyé de tendresse et je me penchais maintenant sur leurs os avec la certitude d'y voir ce que j'y avais toujours cherché, la sincérité. Je ne pouvais me lasser de les regarder, ses yeux. J'entrais comme dans une extase. Je tenais Margaret dans mes bras, contre mon cœur, m'imaginant qu'elle était mon bébé. Pendant des heures, nous restâmes ainsi, incapables de parler. Nous étions tellement immobiles et muets que toutes les petites bêtes des herbes et jusqu'aux papillons se posaient sur nous et ne s'en allaient pas. Lorsque nous retournâmes au village, je me sentais là mais le corps si léger que je n'avais plus la sensation de vivre mais de survoler la vie. Il me semblait passer avec Margaret au-dessus des morts, des pierres, des étangs et même des gens. Être et chose resplendissait de lumière et la brume même qui se levait au loin était un immense rideau qui flambait. L'air que je respirais était si différent de celui que j'avais respiré jusqu'alors que je me croyais dans un autre pays. Margaret et moi à Lyon nous tenant par la main comme lorsque nous étions enfants et à chaque dizaine de pas nous nous arrêtions pour nous regarder. Je ne voyais d'ailleurs pas les yeux de ma bien-aimée, je voyais deux soleils. Tant de flamboiements autour de la naissance d'un amour et souvent d'un mauvais présage. Et il y a, vois-tu, dans la vie, des moments auxquels on ne devrait pas survivre. Le diable se chargera de nous le prouver car le diable était là qui guettait le moment où nous commettrions l'imprudence de nous poser sur la terre. Le lendemain donc, il vit Margaret étendue dans l'herbe, m'attirer vers elle, il vit sa bouche s'entrouvrir, il me vit, perdant tout contrôle de moi-même, foulée cette bouche de baiser sauvage, ce corps de caresse. Et il attendit l'heure de sa victoire qui ne tarda pas à sauter. Ça, c'est pour leur retrouvaille et je vous lis juste un très très court passage, je vais essayer cette fois, du moment où ça se gâte un petit peu. une telle passion eut dû nous mener tout droit au fait de cet état imprécis que l'on appelle bonheur. Elle nous y mena, en effet, mais l'air qu'on respire au sommet du bonheur est si déprimant et tout ce qu'on y voit est si triste dans son uniformité que je ne souhaite à personne d'atteindre ces régions suprasensibles et surnaturelles. J'aimais Margaret, Margaret m'aimait, et pourtant, oui, il y avait des moments où j'étais malheureux, malheureux à en pleurer. Je ne m'expliquais d'abord pas cette tristesse qui embrumait tout autour de moi et en moi. Je me disais « je suis malheureux parce que je suis trop heureux ». Mais peu à peu, la raison se fit jour à travers tant d'opacité et je connu que je souffrais de ce que je ne me sentais jamais assez près de ma femme. J'avais beau la tenir dans mes bras, la serrer sur ma poitrine à l'écraser, son corps était toujours un corps à côté de mon corps, son cerveau, un cerveau à côté de mon cerveau, son cœur, un cœur à côté de mon cœur. Et cela, ne laissez pas de m'étonner, ne pas pouvoir être un avec ce qu'on aime. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, a dit Matthieu, chapitre 5, versets 8 et 9 de l'Évangile. Tu avais dit cours. Oui. L'ami, le confident, celui auquel nous accordons toute confiance, est-il toujours celui que l'on croit ? Alors, le livre de Tiffany Tavernier, L'ami, illustre le bouleversement dans la vie d'un homme causé par la prise de conscience soudaine qu'il n'a pas vu que celui qu'il considérait comme son plus proche ami était en réalité l'incarnation du mal. C'est l'histoire de la descente aux enfers de Thierry, un homme tranquille. Elle commence quand un beau matin, il découvre l'incroyable scène de guerre qui est en train de se jouer chez ses uniques voisins. Individus casqués, armes au point, voitures de police encerclent leur maison. Guy et son épouse Chantal se font arrêter sous ses cieux. Quand il apprend et saisit la monstruosité de la situation, tout s'effrite. Tout se fissure dans sa vie et celle de sa femme Elisabeth surnommée Lisa. Commence alors une remise en question du personnage grâce à laquelle Tiffany Tavernier parvient avec habileté à nous détourner du sensationnel pour nous plonger dans la profondeur de l'âme humaine et des drames secrets. On est un peu dans la continuité là. Les sentiments de Thierry mêlés alors de stupeur et de trahison l'entraînent dans une sorte de parcours initiatique aux origines de son incapacité à affronter la violence. Ce portrait qui se dessine grâce ou à cause d'un terrible fait divers est celui d'un homme emmuré dans les non-dits de peur d'eux. Enfin, les non-dits que l'on ne lui a pas dit est ce qu'il est incapable de dire. Rongé par la culpabilité de ne pas avoir vu le vrai visage de Guy, son ami, et par son incapacité presque viscérale à bien vivre, le personnage est alors balotté par ses contradictions paralysantes et forcée par les événements en dénouer le sens. Ce portrait est aussi pour l'auteur l'occasion d'aborder des sujets graves tels que le monde impitoyable du travail ou la détresse de nos paysans et la mort, la mort réelle ou intérieure. Mais l'occasion aussi de raconter une histoire d'amour car c'est elle finalement qui structure l'histoire. Alors, si j'ai déploré parfois des péripéties lourdes et inutiles et qui n'apportaient rien de plus au parcours de rédemption du personnage, je me suis laissée attendrir par Thierry et portée par cette histoire qui décrit bien bien la complexité des relations humaines. Le mot « résilience » beaucoup employé aujourd'hui, encore un mot à la mode, prend ici tout son sens. Tout comme l'expression « se prendre une claque », la gifle, la gifle qui débloque les émotions et les larmes, celles qui nous ramènent parfois à la vie. J'ai trouvé la chute assez surprenante, je vous laisserai en juger, pas vous-même, à la lecture de ce roman qui, entre récits à suspense et portraits intérieurs, m'a beaucoup touchée. Alors, j'ai choisi deux courts extraits, l'un où le personnage retrouve à un moment donné son ami et ne contrôle pas la rage qu'il a eu envers lui, comme s'il lui reprochait de ne pas avoir vu le monstre qu'il était car il l'appelle le monstre. Guy, si doux, alors que tout de moi voudrait le démolir et où son nul colère, mais pourquoi, Guy ? Pourquoi est-ce que tu ne te défends pas ? Tu subis la folie de ma rage, ton œil offrande qui me regarde et où je vois mon ombre comme pour la première fois ton œil, presque là qu'à présent, transparent, tronc suicide et duquel je crois entendre s'élever ce murmure impossible continue, continue, alors que tout de moi cherche l'ignoble. Et cet extrait où il parle, où on voit bien qui est en réalité le personnage de Thierry et pourquoi son parcours. Je suis l'enfant qui refuse d'approcher son père, l'enfant qui, des heures durant, contemple le dos immobile de sa mère devant la table de la cuisine. Je suis le père de Marc, le mari d'Elisabeth, le type sans histoire, sur lequel tous peuvent compter à l'usine. Pourquoi tout ceci m'arrive ? C'est maintenant à moi de vous présenter quelque chose de plus léger, après les œuvres de Fanny et de Sylvie. On est vraiment sur du plus léger, on est sur le premier tome de la chronique des Bridgerton, à mi-chemin entre Gossip Girl et Dantan Abbey. Je vais vous lire le premier extrait de la C4 pour que vous ayez un peu le ton de Lady Wesseldon qui prend un peu ce rôle de Gossip Girl. Sur le tome 1, on est sur une citation qui commence ainsi. Avant d'être une série à succès sur Netflix, la chronique des Bridgerton est avant tout une saga littéraire de Julia Quinn, l'une parmi bien d'autres de cet auteur prolifique. On compte 8 tomes depuis 2008, autant de tomes que d'enfants de la famille des Bridgerton et celles-ci nous plongent dans la noblesse britannique sous la Régence, début 19e, dans un genre de romance historique modernisé par des joutes verbales et caustiques sur l'amour et les hommes. On ne va pas se mentir, mesdames, il est peu probable qu'un mâle de votre entourage vous pique le livre. On peut donc s'amuser sans crainte des pics acerbes sur la jante masculine, le tout perdu au milieu des palabres de l'époque, au rythme des mariages arrangés et aveuglés de toilettes chamarrées à imaginer. Au point de départ, nous avons donc deux personnages principaux. Daphné, pour qui c'est la seconde saison des mariages, sans prétendant, gratifiée d'un éternel bonne camarade par ses candidats au mariage, mais qui ne ferait pas l'affaire en tant qu'épouse, la faute à son caractère ? Et Simon, fraîchement duc de Hastings, de retour de voyage est catapulté par nous dans la saison des mondanités londoniennes. Lui ne souhaite pas se marier pour des raisons qui sont les siennes et à découvrir tout au long du récit. Elle, première fille à marier, flanquée de sa mère, en quête désespérée d'un bon parti pour son quatrième enfant et de ses trois frères aînés pas toujours aidants. L'une ne souhaitant que paraître plus désirable et l'autre préférant donner l'illusion d'une indisponibilité au mariage afin d'évoluer dans la société de manière libre et comme bon lui semble. Vous voyez sûrement où je m'en mire et quels liens et intérêts communs vont émerger de la relation entre ces deux protagonistes. Mais seront-ils pris à leur propre jeu ? Le lecteur est embarqué au rythme des balles, des secrets déterrés par la tout aussi secrète Lady Whistledon, auteur du billet faisant et défaisant les réputations à chaque nouvelle édition. Ayant d'abord découvert les personnages et l'histoire de la série via Netflix, à l'issue du visionnage, j'ai été très emballée par les décors, les costumes et la véo qui sont des morceaux actuels joués de manière instrumentale et plus classique. Je me suis dit que le livre me plairait plus car l'intrigue y serait plus détaillée et avec en tête les décors et les costumes de la série, la lecture me apprait davantage. Je n'ai pas tant accroché sur la romance et l'histoire sur lequel il me manque un côté historique et à l'issue de ma lecture donc pas de coup de cœur pour cette fois-ci. Malgré tout, la série prend beaucoup de liberté par rapport au roman d'origine vous aurez donc une belle surprise au moment de la lecture du tome 1 avec qui c'est peut-être comme moi la voix off du narrateur en tête. Frédéric Thierron narrant Lady Whistledown avec la voix française d'Emma Thompson ou Meryl Streep pour me citer qu'elle. Je ne regrette donc pas du tout cet ordre série puis roman qui s'est imposé à moi. Un roman de ce type est lisible sans être un aficionado des arts lecars et consorts. C'est léger, acidulé, émancipé du genre qui semble au premier abord être le sien. L'écriture est fluide, tantôt soutenue, tantôt plus familière et satirique, donnant un rythme à la narration. Le premier tome s'intitule donc Daphné et le Comte, le deuxième Anthony et les deux sont regroupés dans l'édition que vous propose votre ludomédiathèque. Les tome 3 et 4 parus depuis le 17 mars et il en ira ainsi tous les deux mois pour les deux romans suivants. Pour ma part, je vous ai gardé le meilleur pour la fin puisque mon deuxième roman est un coup de cœur et de loin avec donc Les danseurs de l'eau de Marie Charelle paru aux éditions de l'Observatoire et je précise que ce sont les éditions du livre qu'on avait aussi présenté lors du dernier bouquin-boutine L'Enfant Céleste. C'est une édition qui est quand même assez intéressante. Elle était très appréciée. Dans ce sixième roman, Marie Charelle qui est aussi journaliste au monde s'empare de l'incroyable destin de Sylvain Rubinstein, prodige du flamenco juif, résistant et figure injustement oubliée de l'histoire. Un peu comme Antoinette Pesquet que je ne connaissais pas. Donc je ne connaissais pas non plus Sylvain Rubinstein. L'intrigue est donc partiellement fictive puisqu'elle s'inspire de faits historiques. Je vais vous faire un bref résumé. Enfin, je vais essayer. Ce roman ne tise pas une seule histoire mais plusieurs avec des récits de vie à la croisée des temps qui se font écho malgré les années qui les éloignent. L'intrigue commence en 2017 à St. Pauli, un quartier de Hambourg, berceau des mouvements contestataires et intermondialistes quelques jours avant que le G20 ne se tienne. Après une nuit d'affrontements entre forces de l'ordre et activistes, nous nous trouvons donc au bon moment, au bon endroit avec un journaliste militant qui cueille la photo de sa vie, le cliché d'une carrière qui va changer la face du monde. Au point du jour, comme hors du temps, deux silhouettes gracieuses se dessinent dans la brume, des âmes jumelles qui se font face sur l'asphalte qui résonne encore des violences de la veille. Un homme et une femme ou peut-être deux femmes ou bien deux hommes, les danseurs de l'eau. L'histoire se poursuit avec Lucas, un jeune homme à l'identité trouble en quête de réponse qui trouve refuge dans la danse classique. Le flamenco vient jusqu'à lui grâce à sa professeure de danse qui lui a fait découvrir Sylvain Rubinstein, virtuose flamenco du siècle dernier qui n'hésitait pas à semer le trouble en s'habillant parfois en femme sur scène. Le temps d'un été, il décide donc de partir en pèlerinage à Anglour sur les traces de son idole. Nous faisons ensuite la rencontre de la vibrante Iva, jeune femme rome dont le cœur bat au rythme du flamenco. Le duende palpite dans ses veines et embrase les regards qu'il a contemplé dans ses mouvements. Sa mère le sait, Iva a un don et pour en vivre, il lui faudra partir et fuir la Hongrie avec sa politique autoritaire et musclée menée par les pouvoirs en place à l'encontre de leur communauté. L'exil mènera Iva à Hambourg où le destin la prendra sous son aile. Lorsqu'Iva rencontre Lucas dans un cabaret, leur corps et leurs âmes entrent alors en résonance. Cette symbiose les invitera à un road trip à le temps à travers l'Europe où ils enflammeront les scènes des cabarets avec leur flamenco incandescent et métissé qui réveillera des passions mais aussi l'avumence et l'intolérance. Ensemble, ils retraceront aussi l'histoire à presque un siècle de distance de Sylvain Rubinstein et de sa jumelle Maria Rubinstein un duo flamenco nommé autrefois Imperio et Dolores qui devaient danser pour exister et survivre à la brutalité de leur temps et à la guerre. Alors comme j'ai pu vous le dire c'est un roman coup de coeur j'avais un petit peu peur d'être freinée par l'aspect un peu politique ou historique et finalement ce roman est vraiment puissant et c'est une haute vibrante aux artistes épris de liberté aux peuples persécutés et à ceux qui ne rentrent pas dans les cases millimétrées de la société. J'ai été vraiment saisie par le style de Marie Charelle une écriture à la fois brute et sensuelle palpitante et empreinte d'émotion à la manière du flamenco. Dans ce roman la construction vous l'aurez compris est assez dense avec d'un côté Lucas et Yva en 2017 et de l'autre Sylvain et Maria en 1920 qui se donnent la réplique sans jamais se rencontrer. Pourtant le récit demeure toujours fluide car les va-et-vient temporels s'entrelacent avec finesse sans perturber la lecture et la compréhension de la trame de fond. Lucas et Yva Sylvain et Maria ne se sont jamais croisés et pourtant leurs bribes de vie mises côte à côte font sens et donnent beaucoup de force au message de ce roman qui met en lumière le droit fondamental de ne jamais renier ses origines ou se condamner au plus profond de soi pour vivre libre et heureux pour exister avec passion. C'est un vrai coup de coeur que je vous recommande chaudement. Je vais à présent vous partager quelques passages de cette superbe histoire. Alors je vais vous donner un avant-gout. Je vais commencer ici. Alors là nous sommes du côté d'Yva la jeune femme rome Le village celui où Yva a grandi un bourg poisseux peuplé de rome qu'elles ont quitté il y a sept ans abandonnant leur maison derrière elle parce qu'il n'y avait plus de travail pas d'eau courante pas d'espoir pour se rapprocher aussi du professeur auprès de qui Yva désirait perfectionner son flamenco depuis ses samedis soirs d'enfance lorsque tout le village se réunissait sur la place centrale elle est passionnée par cet art fauve les vieux sortaient leurs instruments les femmes tapaient des mains et soudain la chaleur s'emparait des corps nul ne savait au juste comment le flamenco était arrivé dans ce coin perdu de Hongrie si loin de l'Espagne les accords des Carpathes se mêlaient au buléria de l'Andalousie la fatiga la lassitude d'être ibérique épousait le spleen de l'Est le rythme vibrait sous les eaux telle une palpitation secrète chacun se laissait aller à la démesure ou à la gravité aux pleurs ou à la joie chacun aspirait à devenir le mouvement une ondulation pure une flamme parmi les flammes Yva aimait ses fêtes plus que tout seul moment de légèreté qu'offrait la vie au village elle virgoltait jusqu'à l'aube frappait le sol jusqu'à ce que la tête lui tourne comme Yves ta gamine a le don soufflait les esprits des bois à Cataline après chaque nuit de danse tu dois lui donner une chance alors elle pliait un bagage pour la ville et cette fois nous retournons du côté de Lucas un soir tandis qu'il traînait dans la salle d'exercice Lucas suivit sa professeure de danse classique Annie Neuser dans le vestiaire des filles les autres élèves étaient partis depuis longtemps ils étaient seuls viens par ici lui souffla Annie j'aimerais te montrer quelque chose avait-elle deviné avant les autres le trouble identitaire qui ne tarderait pas à bouleverser l'adolescent de 12 ans elle ouvrit son ordinateur portable ils s'installèrent tous les deux devant l'écran en tailleur elle lança une vidéo tournée quelques années plus tôt par un amateur dans la pénombre d'un cabaret en bourgeois sur scène vire volter un homme déjà âgé portant une sublime robe flamenca bariolée de rouge vert bleu un feu de couleur excessive il dansait comme une gitane altière une reine ignorant les règles du monde et des genres avec superbe une diva flamboyante balayant les codes pour vivre sa liberté avec une sensualité affolante qui est-ce ? demanda le garçon son nom est Sylvain Rubinstein il est merveilleux n'est-ce pas ? son histoire est à peine croyable je te la raconterai un jour si tu veux est-ce que je suis comme lui ? je veux dire double ? nous sommes tous Lucas certaines personnes en font une force d'autres préfèrent l'ignorer l'important est d'être en paix avec cela la complexité Lucas avait voulu tout savoir sur le mystérieux danseur travesti il abandonna le classique pour se mettre au flamenco qu'Annie enseignait également chaque fois qu'il regardait Rubinstein un espoir fou naissait en lui Sylvain l'inspirait il habitait son corps d'une façon dont lui-même était incapable l'adolescent se promit d'explorer la ville où son idole avait vécu dès qu'il le courait à Hambourg il trouverait peut-être les réponses aux questions qui l'empêchaient d'avancer il ferait la part du masculin et du féminin un roman à la croisée des temps et à la croisée des genres si vous aimez les histoires qui tiennent habilement en haleine avec des rebondissements inattendus un humour subtil et une sensibilité rare pour le genre alors vous allez apprécier mon frère ce zéro de Colin Tibère c'est l'histoire de trois marginaux qui avec leur lot de déboires à répétition et de carences psychologiques ont la toute mauvaise idée de réunir leurs failles pour commettre ce qu'il pense être le coup du siècle alors le coup du siècle consiste à enlever depuis sa maison de santé Julien le frère jumeau d'un milliardaire afin de le faire passer pour lui et piller ainsi les comptes suisses du richissime alors bien sûr rien ne se passe comme prévu et ce qui devait être un bon plan sans armes ni violences tourne au fiasco puis très vite au vinaigre en embarquant dans la galère ceux qui ont la mauvaise intuition de se greffer à l'affaire de grosses boulettes ont des rapages inéluctables nos pieds nicolés ne tarderont pas à avoir la police aux trousses voire plus pourtant certains tireront leur épingle du jeu par hasard et au bout du compte si j'ose dire je me suis bien amusée à la lecture de ce récit à la fois intelligent original pourtant le fond de l'histoire n'est pas vraiment drôle en considérant le pauvre Julien que l'on balade avec son handicap seule victime et seul personnage vraiment très attachant très attachant qui donne une note sensible et touchante à l'histoire je suis restée suspendue au livre de page en page dans l'attente de connaître l'issue de cette cavalcade foireuse l'auteur avec un talent confirmé par une très belle plume souvent spirituelle et agrémenté d'expressions argotiques réjouissantes moi j'aime bien les expressions argotiques réjouissantes nous offre un délicieux moment de détente il m'a accroché le sourire aux lèvres tout au long de la lecture et décroché quelques belles émotions alors cette histoire bien ficelée est aussi un mélange de genre le livre aurait pu être coté en roman policier angélique car les amateurs du genre y trouveront certains codes mais il faut dire que l'auteur a été beaucoup récompensé pour l'écriture de Polart et on retrouve effectivement l'écrivain de Polart alors la morale de cette histoire pourtant bien amorale pourrait être la politesse et les propos affables paient toujours j'ai beaucoup aimé la fin dont la générosité du message quelque peu subliminal ne m'a pas échappé et m'a procuré une émotion inattendue je ne sais pas ce qu'il en sera de vos impressions mais moi je me suis bien amusée et en plus j'ai été émue voici un extrait qui va vous donner un petit peu le ton de l'humour de cet ouvrage si désespéré que fut sa situation Jean-Jacques ne se voyait pas braquer une banque une bijouterie ou un fourgon blindé surtout avec le pitoyable Antoine et son copain canard dont on pouvait raisonnablement craindre le pire c'est pas un casse murmurant Antoine avec un sourire aguicheur c'est beaucoup mieux pas d'armes pas de violences comme Spaggieri quoi voilà c'est ça approuva Antoine qui ne savait pas trop si Spaggieri était un coureur cycliste ou un artiste de la renaissance italienne un plan audacieux prenait forme dans son esprit désaccoutumé de penser il en fut le premier surpris et ce très court dialogue que j'aime bien Thibaut d'instri à un frère jumeau s'étouna le lieutenant ville-mère depuis quand depuis toujours lieutenant un jumeau quoi ah oui je vois tu es revenu au saucisson Angélique ben oui il est très bon vous avez tort de ne pas goûter tout à l'heure tout à l'heure et bien écoutez en tout cas merci pour pour ces partages merci également aux lecteurs qui ont participé allègrement qui ont fait qui ont fait parvenir leurs avis et dont vous allez pouvoir retrouver tous les tous les textes sur notre site ludomédiathèque .lacano.fr et nous vous souhaitons à bientôt nous espérons vraiment que la prochaine fois on pourra le faire en vrai parce que c'est quand même pas l'idéal puis en plus il n'y a que moi qui mange le saucisson et en tout cas on vous retrouve à la ludomédiathèque très bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501